... Chers amis de KTO, c'est du Vatican que nous recevons ces images. De la salle Clémentine exactement, où le pape Benoît XVI va remettre pour la première fois le prix Ratzinger à trois théologiens dont les noms ont été révélés le 14 juin dernier lors d'une conférence de presse au Vatican. Il s'agit tout d'abord d'une remise de prix, un peu comme un prix Nobel de théologie, une première dans l'église, afin de permettre la réflexion théologique dans différents domaines, en théologie biblique, en théologie fondamentale et en théologie dogmatique. Les prix vont être décernés à un cistercien bavarois, Maximilian Heim, abbé du monastère de Heiligenkreuz. C'est un spécialiste de théologie fondamentale et de dogmatique, né en 1961, et de loin le plus jeune des trois candidats sélectionnés par le comité scientifique de la fondation vaticane Joseph Ratzinger. C'est Benoît XVI qui est à l'origine de cette initiative. Ce prix consiste principalement en la remise d'un diplôme et d'un chèque de 50 000 euros, qui sera aussi remis au prêtre espagnol, Olegario González de Cardedal, auteur de nombreux ouvrages de théologie systématique et un ancien membre de la Commission théologique internationale. Enfin, c'est Manlio Simonetti, un leïc italien, spécialiste en patristique, qui sera récompensé lui aussi. Merci. 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 . Merci. 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 Saint-Pierre. Saint-Paul. Merci. 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 Votre ordination sacerdotale. Merci. 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 Une théologie qui est fondée sur l'amour, pousse davantage à connaître qui est-ce qui nous aime, qui est ce Dieu qui nous aime. Cette Cette théologie nous permet d'être toujours en plus en communion avec Jésus-Christ, qui est la source de la vie et qui est venue pour nous pardonner. La vocation principale du maître en théologie est de conduire son élève à l'amour de Dieu et à une proximité plus grande et de vivre en étant plus heureux de vivre en présence de Dieu. La question théologique sur Dieu n'est pas un danger pour la société. La question de Dieu ne doit pas être absent de toutes les réflexions du monde entier. La question de Dieu est laïcité plus grande et la religion dans l'ambito des sottoculture est incapable d'inserir dans le dialogue des cultures. Et, recentement, l'ho affirmé en un moment encore plus explicité. Assistons, disons, à deux tendències opposantes, deux extrêmes, en tant qu'ils negatifs. Dans la société actuelle, nous sommes face à deux extrêmes, le laïcisme et le fondamentalisme. Le fondamentalisme qui, justement, va prendre simplement une vision absolue des données de la foi, sans prendre les critères humains, mais aussi le laïcisme qui veut réduire la foi dans la sphère privée. Maintenant, je me dirige vers les trois personnes à qui nous allons remettre ce prix, qui nous donnent cette possibilité de nous rapprocher davantage vers la vérité. Et nous vous remercions, Très Saint Père, aussi, pour tout votre travail. Car votre enseignement nous a toujours poussé à connaître davantage Dieu, mais un Dieu qui nous aime, pour, non seulement, nous donner cette croissance intellectuelle, mais nous faire grandir le cœur pour aimer davantage Dieu. Et maintenant, je suis devenu le servitore de Dieu, « Devo assumer ce compilé inaudit, qui realmente supera ogni capacité humaine, comme je ne serai en grado de faire ? » Pour me, si raviva cette consapevolez-vous, non je suis seul, qui ne est jamais seul. Je me suis heureux quand je pouvais me dédicar à l'Ordination sacerdotale de la fête des santi Pietro et Paolo de l'année 1951. Nous avons plus de 50 candidats. Quand nous venions chiamés, nous répondions «Azuma, je suis ici ! » Tout la ma vie est toujours été traversée d'un filo conduttore. Le christianisme, la joie, allarga les horizons. Nous, les sacerdotes, nous sommes demandés non à annoncier nous-mêmes ou nos opinions personnelles, mais le mystère de Christ et lui, la mesure du vero humanisme. La sua malattia, affrontata con coraggio, ha reso tutti più attenti al dolore umano, ad ogni dolore fisico e spirituale, a donné la souffrance, dignité et valore, testimoniando que l'uomo non vale per la sua efficienza, per il suo apparire, mais per se stesso, perché creato e amato da Dio. Le serai raviens pullingler usually, la suite des progrès, Alla Goodianne, coi et a la ville de l' precio ! Prendi la grande grande vie ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La Chiesa non è governata da decisioni prese a maggioranza, ma dalla fede che matura nell'incontro con Cristo. La Chiesa non è governata da decisioni prese a maggioranza, ma dalla fede che matura nell'incontro con Cristo. Il cristianesimo rimane in un senso ultimo, rivoluzionario, poiché non può considerarsi identico ad alcuno Stato, ma è invece una forza che relativizza tutte le realtà immanenti al mondo, indicando e inviando all'unico Dio assoluto e all'unico Mediatore tra Dio e l'uomo, Gesù Cristo. Cari giovani, non rinunciate ai vostri sogni, coltivate invece nel cuore desideri grandi di fraternità, di giustizia e di pace. Il futuro è nelle mani di chi sa cercare e trovare ragioni forti di vita e di speranza. Il Cristo presso il Padre non è lontano da noi, semmai siamo noi ad essere lontani da lui, ma la via tra noi e l'unico è aperta, non è un percorso di carattere cosmico-geografico, ma è la navigazione spaziale del cuore che conduce dalla dimensione della chiusura in se stessi alla dimensione nuova dell'amore divino che abbraccia l'universo. Il Cristo presso il Padre non è un percorso di carattere cosmico-geografico, un film che rappelare dei momenti cli della vita del Pape, con delle parole cli anche. Le prattere non sono appellate a se raccontare loro, ma a annonciare il Cristo. Cristo è l'unico mediatore tra di Dio e gli uomini e il Pape è lato per le rappelare. Il Cristo presso il Padre non è un po' di carattere il Cristo presso il Padre non è un po' di carattere e che ha fatto un lavoro di ricerca sul cristianismo in l'antiquità. Il ha studiato alla Sapienza a Roma, ma anche a professore all'Augustinianum che si trova proprio a l'Augustinianum, a un po' di carattere la città di Vatica. L'imitando alcuni tra i suoi moltissimi lavori, il professeur Simonetti ha pubblicato numerosi testi cristiani antichi. Il professeur Manlio Simonetti ha composato enormemente d'oeuvres e particolaremente delle oeuvres critiche sulle oeuvres di Cipriano. Il professeur Manlio Simonetti ha fatto anche tutto un lavoro sull'arianismo, l'hérésia che si è sviluppato durante il IV secolo. sull'exegese biblica dei padri della Chiesa. Ma il ha anche fatto tutto un lavoro di exegese sui scrittori patristici di tutti i paesi dell'antiquità cristiana antica. A diretti prestigiose iniziative scientifiche ed editoriale come la biblioteca patristica, la corona patrum e l'inciocopedia dei papi della Treccani. Come storico del cristianesimo, il professeur Simonetti si distingue per l'attenzione primaria ai testi. Un altro premiato è il professeur Olegario Gonzales di Cartedale, sacerdote teologo spagnolo di fama internazionale Il professeur Olegario Gonzales di Cartedale Il a lavorato a Munich, a Oxford e Washington. Il è specializzato in teologia dogmatica suite a ses étudi di teologia in Espagne a Salamanca. Depo 1979, il è membro di la Commission Internationale di Teologia. Il è membro della Commission Internationale di Teologia. Tra le sue opere di teologia sistematica ricorderò almeno il misterio trinitario e l'existencia humana. Il studio storico-teologico in torno a San Buenaventura Ses recherches sont particulièrement importantes en lien avec sa recherche sur la théologie dogmatica sur la Trinité mais aussi avec ses études, son approche avec le théologien et père de l'Eglise, docteur de l'Eglise, Saint Bonaventure. Espagne per pensare la cittadinanza hispanica e la confession catholica Quattro poeti desde l'altra ladera Una Muño Jean-Paul Richter Antonio Machado Oscar Wilde Olegario Gonzales è pertanto un grande théologo ma anche un insegno uomo di cultura che, specialmente in Spagna rappresenta un vero punto di riferimento. Le Père Olegario Gonzales de Cardedale est ainsi un grand point de référence grâce à toutes les œuvres qu'il a composées. Le troisième lauréat est le Père Bavarois Maximilian Heim, abbé du monastère de Heiligenkreuz. ...à la teologia di Josef Ratzinger Il lavoro è pubblicato con il titolo Josef Ratzinger La cittadinanza hispanica e la teologia diosistica e la teologia diosistica e la base diosistica sotto l'applicazione dell'umangentio con la preparazione dell'allora cardinale Ratzinger è uno dei contributi più acuti e importanti allo studio del pensiero teologico di vostra santità Maximilian Heim è professore ordinario Il frere Maximilian Heim ha fatto un travail très important sur la pensée sur l'etude de la pensée de Josef Ratzinger à la lumière de l'umangentium du Concile Vatican II Ed è presidente ed è consulente per la pubblicazione dell'opera omnia di Josef Ratzinger è anche assai attivo nella divulgazione dei grandi temi della fede della teologia attraverso una serie di conferenze e la pubblicazione di una collana di volumi che portano entrambi il nome di Auditorium abbiamo voluto premiare in lui una rappresentante della nuova generazione di teologi che lavorano inspirandoci all'opera e al pensiero il frere Maximilian Heim che noi vediamo a l'ecran ha scritto tutta una serie d'oeuvra sous le tito d'Auditorium che riprende tutte queste pensate teologiche di Josef Ratzinger la nostra fondazione è profondamente grata a vostra santità per il compito vi ringrazio di aver creato questa fondazione Ratzinger anche attraverso il conferimento di questi primi non solo per la remise di questi primi ma anche di permettere l'approfondimento della fede della fede la fede della fede che ciò si tratta di tutte le altri rendere Dio presente in questo mondo e pregare gli indonesi l'accesso a Dio Nous remercions le Très-Saint-Père pour tout ce travail qui nous permet ainsi de nous rapprocher de la connaissance de Dieu, mais aussi de connaître et pouvoir aimer davantage Dieu. Le Très-Saint-Père va maintenant décerner son prix à Manlio Simonetti, laïc italien et professeur de renom. Comme je vous le disais tout à l'heure, le professeur Manlio Simonetti est donc spécialiste en patristique. Et maintenant l'Espagnol, le Père Olégario González de Cardedal, qui est auteur de nombreux ouvrages de théologie systématique et ancien membre de la Commission théologique internationale. Et maintenant l'abbé Maximilien Heim, abbé du monastère de Heiligenkreuz en Allemagne. Reconnu pour tout son travail de réflexion, d'études sur l'Humensensium et la pensée de Joseph Ratzinger. Merci. 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 Monsieurain Pat' 85. calming。 Cloud' et c'est fort, et crap, preceptum sancti patris benedicti, qui in regule libello ad monuit e omnes et concilium voc했어 blahant, qui c'est celle des badges vis console вид par myce et bution péireant lumens했 par pour foul et prédera إن ses pieds de highs. sive Episcopi, sive Supremi Ecclesia Universalis Pastoris, quod munus nunc exercetis fungentes, nostrium viralis brabeo Ratzingeriano, quod dicitur quasi laureatos, modo tam diverso quam singulari, et como vistis, et formastis, et quodamodo cudistis. Mie nunc propositum est, iis quese quuntur, verbis animum in ea intendere, que magistri theologiam profitentis sunt. Ein Spezifikum des christlichen Glaubens, das ins Auge fällt, ist sein intellektuelles Moment. Bereits im Missionsauftrag Jesu heißt es Euntes Ergodocete Omnes Gentes. Der Auferstandene sendet uns also in die Welt, die Menschen zu lehren. Er will erkannt werden, er will gekannt und geliebt werden. Das ist keineswegs etwas Selbstverständliches. Wir können mit Gott, der die Wahrheit ist, in eine personelle, ja persönliche Beziehung eintreten. Und dennoch gilt es, immer wieder neu darauf hinzuweisen, dass sich der Wahrheitsanspruch des Glaubens nicht einfach in den subjektiven Bereich abdrängen lässt. Heiliger Vater, Sie sind für einige schon seit sechs Jahrzehnten ein Lehrer, der seine Schüler formt. Jemand, der mit wachem Auge und tiefem Gespür unserer Zeit zugewandt ist und ihre Not mitträgt und gerade deshalb den allzu glatten Lösungen des Zeitgeistes standhält. Auch sie haben Formung erfahren von den Kirchenvätern und den großen scholastischen Denkern, besonders von Augustinus und Bonaventura und von zeitgenössischen Theologen wie etwa Gottlieb Söntgen. Für Augustinus wie Bonaventura vermag ein menschlicher Lehrer zwar den Blick des Schülers zu lenken, die eigentliche Unterweisung aber kommt von der Wahrheit selbst. Im Bild gesagt, der äußere Lehrer öffnet die Fensterläden, damit das Licht der Wahrheit einströmen kann. Auf diese Weise weckt er den Mut zur Wahrheit. Sie ist es, die sich durch den Dienst des Lehrers offenbart. Der Lehrer im eigentlichen Sinn jedoch ist die Wahrheit selbst, die letztlich Christus ist. So gelingt es dem Schüler, den zu sehen, den auch der Lehrer sieht. Die Verantwortung des Lehrers liegt darin, dass er selbst jemand sein muss, der die Wahrheit liebt, sie tiefer zu verstehen sucht und danach verlangt, sich von ihr formen zu lassen. Er weiß, dass er selbst ein Empfangender ist. Ein theologischer Lehrer will daher den Schüler zu der Begegnung mit Gott führen und weil er selbst von dieser Nähe umfasst ist, lehrt er in Freude, einer Freude, die auch der Liebe zu den Menschen, die ihm anvertraut sind, entspringt. Diese Liebe und Freude, so Augustinus, ermöglichen ihm, trotz mancher Enttäuschungen von außen oder Ermüdung von innen, seinem Dienst treu zu bleiben. Im Lehren und Verkündigen vereinigen sich also auf ganz besonders innige Weise Gottes und Nächstenliebe, Freundschaft mit Christus und Nachfolge Christi, Kontemplation und Apostolat. Denn das Lehren, so bemerkt Thomas von Aquin, hat ja zwei Objekte bei sich. Docio aliquem aliquit. Man muss Gott lieben, über den man spricht, und die Menschen, zu denen man spricht. Der zweite große Lehrer, der sie, Heiliger Vater, wohl gerade in der Auffassung von Theologie prägte, ist Bonaventura. Bei ihm gehen wissenschaftliche Methode und geistliches Feuer, Anstrengung des Begriffs und seelsorglicher Eifer eine einzigartige Symbiose ein. Der Theologe hat nach Bonaventura die wundervolle, aber auch höchst verantwortungsvolle Aufgabe, dem Wort Gottes seine sprachliche Ausdruckskraft zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend muss er sich um Angemessenheit, Klarheit und Schönheit bemühen. Hier sind sie, uns Heiliger Vater, als Theologe ein hervorragendes Vorbild. Sie vermögen es immer wieder aufs Neue, sprachliche Klarheit mit der Schönheit des Ausdrucks zu verknüpfen und so dem Leser und Hörer des Wortes Freude an Gott und seiner Kirche zu schenken. Zugleich sind sie als Theologe der Kirche stets darauf bedacht, den einfachen Glauben der Kleinen zu verteidigen, indem sie mit prophetischem Freimut dem Diktat des Zeitgeistes Widerstand leisten. Bonaventura, der in seiner Zeit den apostolischen Glauben der Kirche verteidigte, hat Institution und Heiligkeit nicht als Gegensätze begriffen. Als Theologe, der denkt und betet, hat er gerade in dieser Weise sein Leitungsamt wahrgenommen. In seinem Ansatz wird Theologie eine Sciencia Secundum Pietatum verstanden, als eine Wissenschaft, die auf die Vervollkommnung des ganzen Menschen in Erkenntnis, Willen und Gemüt ausgerichtet ist. Theologie in Studium und Wissenschaft soll zur Stärkung des Glaubens anderer und zur freudvollen Vertiefung der eigenen Beziehung zu Gott führen. Theologie so verstanden ist ein Weg zur Heiligkeit. Es geht um das Sursum Chorda, um die Bewegung auf Gott hin. Hier liegt ein besonderer und bleibender Auftrag. Jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung, dass der Doktorvater eine prägende Figur eines jeden jungen Wissenschaftlers ist. Daher kann hier der Theologe und Philosoph Gottlieb Söntgen nicht unerwähnt bleiben, dessen Größe in der Weite seines Ausgriffs lag, wie sie es, Heiliger Vater, beim Requiem für ihren Lehrer formulierten. In seinem Leben wird deutlich, dass der Glaube sich vor den Anfragen der Wissenschaften nicht fürchten muss, wenn der Glaube des theologisch Ringenden ein radikaler Glaube ist. Ein Glaube, der aus eigener Erfahrung mit Gott weiß, dass sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in Jesus Christus offenbart hat. Ein Glaube, der einen Akt des Glaubensentscheides voraussetzt. Hier liegt meines Erachtens die ganz große Chance. Als Theologen dürfen wir furchtlos nach der Wahrheit fragen, da der Theologe nicht die Wahrheit formt, sondern die Wahrheit den Theologen formt. Wir könnten nämlich nicht nach der Wahrheit fragen, wenn diese uns nicht schon begegnet wäre. Aus dieser Begegnung heraus dürfen wir Hoffnung schöpfen und den Glauben weitertragen. Die notwendigen Begleiter dazu sind die großen Theologen der Kirchengeschichte, vor allem die Kirchenväter und die Kirchenlehrer. Die Kirchenväter sind die wahren Sterne, die aus der Ferne strahlen. Sie leben aus der Heiligen Schrift. Sie stehen Christus innerlich nahe. Sie sind Lehrer der ungeteilten Kirche. Von dem Ad Fontes sollte sich ein Theologe in Studium und Lehre tragen lassen. Wir lassen uns belehren von den Heiligen, von Menschen, die wissen, dass Gott allein zählt, von den in der Tradition bewanderten, von den im Wort Gottes verankerten. Diese Form von existenzieller Theologie haben wir in ihnen, Heiliger Vater, gefunden. Bei ihnen ist Theologie und kirchliches Leben in besonderer Weise zu einer Einheit verschmolzen. Sie verwirklichen, was Thomas von Aquin in seinem Epheser-Kommentar kurz und bündig bemerkt. Der Apostel spricht von Hirten, also Leuten, welche die Sorge für die Herde des Herrn tragen, und er fügt gleich hinzu und Lehrer, um zu zeigen, dass es wesentlich zur Aufgabe der Hirten gehört zu lehren, was den Glauben und die Sitten betrifft. Wir wollen Theologie als Rede von Gott verstehen. Die aus der lebendigen Begegnung mit dem kommt, von dem wir sprechen dürfen. Eine Begegnung, die uns in der Kirche geschenkt ist. Und Theologie ist zugleich Verkündigung, die wiederum zu lebendiger Begegnung mit Gott führen soll, nämlich zum Gebet. Als Theologen wollen wir gemeinsam mit ihnen kooperatores veritatis sein. Uns demütig, zuversichtlich und ohne Furcht dem wissenschaftlichen dienst in Kirche und Welt sowie Gottes Segen zu ihrem diamantenen Priesterjubiläum, damit uns der Glanz der Wahrheit aus ihrer Theologie weiterhin leuchtet. Ad multus felicissimus annos. Nous venons d'entendre le discours de remerciement de l'abbé Maximil Heim, cistercien de 50 ans, de son monastère Heiligenkruz en Autriche à 25 kilomètres au nord sud-ouest de Vienne. Il rappelait combien était important la recherche de la vérité. Le thème de la vérité est un leitmotiv qui revient vraiment dans la recherche théologique. Ce n'est pas le théologien qui crée la vérité, mais c'est la vérité qui forme le théologien. Signore cardinali, venerati con fratelli, illusse signore e signore. Innanzitutto vorrei esprimere la mia gioia e gratitudine per il fatto che con la consegna del suo premio teologico, la fondazione che porta il mio nome, dia pubblico riconoscimento all'opera condotta nell'arco di un'intera vita da due grandi teologi e ad un teologo della generazione più giovane, dia un segno di incoraggiamento per progredire sul cammino intrapreso. con con prof. Gonzales di Cardedale mi riga un cammino comune di molti decenni entrambi abbiamo initiato con San Buonaventura e da lui ci siamo lasciati indicare la direzione in una lunga vita di studioso il professe Gonzales ha tratato tutti grandi temi della teologia e non semplicemente le professeur Gonzales tout au long de sa vita a fait de longues recherches en teologia e il s'est toujours soucié d' étudier de comprendre le drame de notre temps il a abordé les grandes questions de la foi et toutes les grandes questions de l'homme d'aujourd'hui la question de la foi n'est pas simplement une question du passé mais la question de la foi devient une réalité d'aujourd'hui et le professeur a montré combien la réflexion des pères de l'église étaient encore d'actualité et ces pères de l'église des premiers siècles deviennent des personnes contemporaines grâce à leur pensée qui est vraiment d'actualité le père Maxime Heim abbé cistercien de Heiligenkreuz en Autriche près de Vienne est parmi nous et à qui j'ai remis ce prix de théologie et j'espère que toutes ces recherches puissent être vraiment utiles aux chrétiens la théologie universitaire a toujours été accompagnée par la théologie des monastères au long de l'histoire et je voudrais en souligner justement l'importance l'importance que pourrait être la théologie s'agit-il d'une science est-ce que la théologie en tant que science est contraire à ce que on pourrait penser de la foi est-ce que la science est subordonnée à la foi ces questions étaient déjà soulevées pendant le moyen-âge avec le concept moderne de la science nous pouvons continuer à nous poser cette question du lien entre la science et la théologie La science s'arrête-t-elle simplement dans le domaine historique Mais avant tout avant de répondre il faudrait reconnaître que le christianisme a apporté de nombreuses réponses à cette question du lien entre la foi et la raison entre la foi et la science le danger en mettant la science au premier plan est de mettre la foi au dernier plan les sciences sociales et de la psychologie sont des sciences utiles pour la vie mais le fondement de la théologie est la foi mais le fondement de la théologie est la foi donc il ne s'agit pas de prendre seulement la foi seule de façon absolue mais il s'agit aussi de pouvoir l'étudier avec toutes les autres sciences sinon la foi devient vide la foi apportant cette radicalité de donner des réponses car c'est par la foi que nous pouvons dire en quoi nous croyons et en qui nous devons croire Tertullian Christ n'a pas dit qu'il est simplement une opinion mais il a dit je suis la vérité La grande différence que le christianisme a apporté par rapport à toutes les religions de l'antiquité est justement ce renversement avec cette vision de Dieu dans la vérité et non plus dans l'opinion si le christ est le logos le verbe l'homme doit correspondre à lui avec son propre verbe avec sa propre raison pour arriver pour arriver à Jésus Christ l'homme doit prendre le chemin de la vérité pour ainsi rejoindre la raison créatrice de Dieu car tout ce qui est créé renvoie aux réalités que Dieu a créées et renvoie à Dieu lui-même c'est ainsi le travail et la vocation de la théologie être un discours sur Dieu ainsi toute la théologie est proche de toutes les sciences et son existe pour justement aider la réflexion et s'approcher de Dieu le rapport entre le logos le verbe la vérité et la foi pousse les théologiens à trouver de nouveaux rapports entre ses vertus Saint Bonaventure a parlé d'un usage double de la raison et d'un qui appartient à la nature de la foi il existe la violence à la raison il existe donc une raison liée à la foi mais aussi une autre liée à la nature de la foi il y a un domaine qui appartient à la raison et un autre domaine de la foi Saint Bonaventure reprend le psaume 109 où Dieu dit à son peuple dans le désert vos pères m'ont tenté et provoqué ils m'ont mis à l'épreuve même alors qu'ils avaient vu mes exploits ainsi ceux qui étaient dans le désert lors de l'exode avaient vu les actions de Dieu ils avaient fait l'expérience de Dieu et donc ils ont fait une expérience mais ils sont mis en plus à l'épreuve nous voyons le même problème aujourd'hui avec l'expérience des sciences naturelles beaucoup pensent que ces sciences sont l'unique façon de connaître la vérité mais ce qui ne peut pas être vérifié scientifiquement tout ce qui n'est pas vérifiable comment peut-il être considéré au niveau de la raison dans l'ambito de la conoscenza de la nature et de ses leigies personne ne verra sérieusement pour l'indubbio il existe tout à fait un limite à tal uso de la raison Dieu non est un objet de la expérimentation humaine mais Dieu n'est pas l'objet d'une expérience humaine Dieu se manifeste seulement dans un rapport de personne à personne ainsi Saint Bonaventure développe un autre aspect de la raison qui est celui de la relation de personne à personne il est plus facile de connaître celui que l'on aime l'amour ne rend pas aveugle mais l'amour nous permet de voir l'amour nous permet d'avoir une véritable connaissance de l'autre nous pourrons vous revoir non seulement des hommes qui cherchent Dieu des personnes qui croient mais aussi dans le domaine des personnes qui ne croient pas qui ont une recherche véritable de Dieu hélas beaucoup de personnes font des recherches des recherches des recherches sur la réalité du monde sur l'existence du monde sur Dieu mais qui risquent de le faire de façon irrationnelle d'où d'où l'importance de la théologie pour avoir une recherche raisonnable de Dieu l'initiative de rechercher la vérité sur Dieu ne vient pas de l'homme mais vient d'une grâce que Dieu a insérée dans le cœur de l'homme de rechercher le visage de Dieu la discipline théologique permet d'alimenter cette recherche de Dieu et de dépasser la cécité de cet aveuglement qui nous empêche de connaître et de voir et d'aimer Dieu la possibilité et le compit de la réta théologie mais est soltanto stata messa en luce la grandezza de la sfida incita dans la nature de la théologie c'est-à-dire 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 que l'homme a besoin parce qu'elle nous empêche à ouvrir notre raison le défi de la théologie de la théologie est de nous ouvrir la raison aux réalités célestes c'est pour cela que nous remercions vous trois nous remercions les trois personnes qui ont reçu les prix d'aujourd'hui pour nous permettre de nous approcher toujours davantage de la réalité et de Dieu ainsi c'est la raison grâce à votre recherche théologique c'est la raison qui permet de trouver sa véritable vocation s'il nomen domini benedictum adjutorium nostrum in nomine domini benedictum omnipotent deus pater et filius et spiritus sanctus amen Amen. Si l'on peut dire, mais c'est le prix Ratzinger de théologie. Il s'agit donc du bavarois Maximiliana Haim, abbé du monastère de Heideggenkreuz en Autriche, mais aussi de Manlio Simonetti, un professeur à laïque italien, renommé pour sa patristique, mais aussi le père Oligario González de Cardedal, un espagnol, auteur de nombreux ouvrages de théologie systématique. Nous vous remercions d'avoir suivi cette cérémonie et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'Angélus à Rome avec le Pape, mais aussi lundi prochain à 11h avec le Pape, qui va avoir une rencontre particulière avec les artistes. Il n'y aura pas d'audience générale au cours du mois de juillet, mais nous nous retrouverons à Castelguin-d'Aulfo à partir du mois d'août avec les audiences. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation sur KTO. ... ... ... ... ... ... ... ... ...